Tu peux y aller. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au webinaire sur la COVID-19 et l'intelligence numérique vers des solutions inclusives. Mon nom est Marilou Daudet. Je m'identifie par le pronom L. Je suis conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion chez Ivado. Présentement, je porte une veste avec des fleurs jaunes, des fleurs bleues, des fleurs roses et les cheveux frisés. Et j'apparais à l'écran avec six autres personnes. Donc, il y a les interprètes en langue des signes québécoise qui apparaissent à l'écran, nos trois panélistes et le co-animateur qui apparaît à l'écran. Et je suis la seule personne noire à l'écran. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi elle vient de se présenter comme ça? C'est parce qu'en s'identifiant avec un pronom, on reconnaît qu'en fait, ce n'est pas l'apparence qui détermine comment une personne s'identifie. Et aussi, on reconnaît que les personnes atteintes de cécité ne voient pas nécessairement comme nous. Alors, de partager une description visuelle, ça rend une expérience un peu plus inclusive. Alors, pour aujourd'hui, je vais co-animer le webinaire avec mon collègue Guillaume Chicoane, qui est conseiller scientifique chez Ivado. Alors, lui, il va poser les questions un peu plus techniques, alors que moi, je vais poser les questions plus axées sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais continuer avec des considérations en termes d'accessibilité. Donc, pour les personnes atteintes de cécité, si jamais vous avez de la difficulté à cliquer sur le chat dans le Zoom, vous pouvez nous écrire un courriel à l'adresse webinaire-vado.ca pour qu'on puisse prendre vos questions au besoin. Pour les personnes qui utilisent l'interprétariat en langue des signes québécoise, j'aimerais remercier Annie et Nadia qui sont avec nous aujourd'hui. Et pour les voir en plus grand plan, si jamais vous avez besoin, vous pouvez glisser le curseur de votre souris sur l'image soit d'Annie ou Nadia. Et en glissant le curseur, vous allez avoir une option en haut à droite pour épingler ou bien si vous utilisez l'option anglaise de Zoom, ça va être écrit Pin it pour agrandir l'image. Alors, aussi, j'invite les panélistes et mon co-animateur à se présenter en disant « c'est Marie-Lou qui parle, c'est Guillaume qui parle » lorsqu'on arrive pour parler pour que les personnes atteintes de cécité puissent savoir qui est qui parle. Alors, avec la pandémie actuelle, il y a des défis sur toutes les sphères, que ce soit au niveau des citoyennes, des citoyens, des employés, des organisations. Alors, il faut vraiment réfléchir à comment se positionne l'intelligence numérique dans ce contexte-là. Quand on pense à l'intelligence numérique sous plusieurs formes actuellement, que ce soit en termes de coding, que ce soit en termes d'intelligence artificielle, de développement d'applications pour géolocaliser les cas de coronavirus, de développement, de simulation de molécules pour trouver un médicament pour lutter contre la COVID-19 ou encore des techniques d'apprentissage automatique pour déceler c'est quoi l'origine du coronavirus. Tout ça, ça peut être source d'espoir, mais ça peut être source de crainte aussi. Alors, il faut être extrêmement vigilante et vigilant pour s'assurer d'avoir des processus, des mécanismes inclusifs. Parce qu'en vous offrant le webinaire aujourd'hui, on avance le postulat qu'en ayant des pratiques plus inclusives, on a des solutions qui vont répondre aux besoins de plus de personnes, qui vont mieux représenter la population dans laquelle on vit et qui vont avoir un plus grand impact. Alors, les objectifs de l'activité d'aujourd'hui, premièrement, on va explorer des outils pratiques pour poser des actions inclusives à plus grand impact dans le contexte de la COVID-19 et même après. On va découvrir des pistes d'application de pratiques inclusives dans divers milieux. On va exposer les nouveaux problèmes et les nouvelles solutions en intelligence numérique émergeant du contexte actuel. On va comprendre comment la crise affecte les services, les usagères, les usagers, la recherche en intelligence numérique et comprendre comment s'adapter à la nouvelle réalité. On va aussi comprendre l'importance de pratiques inclusives pour maximiser les actions en intelligence numérique pour lutter contre la COVID-19 et pour l'après-COVID-19. Donc, je vais passer maintenant la parole à mon collègue Guillaume qui va vous parler d'Ivado. Bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Chicoine. J'ai les cheveux courts, bruns, je porte des lunettes, je suis rasé et aujourd'hui, je porte un t-shirt vert. Je suis conseiller scientifique à Ivado. Ivado, Marie-Lou a beaucoup utilisé le terme d'intelligence numérique. L'intelligence numérique, c'est le domaine dans lequel on œuvre et ça rassemble plein de choses dont vous avez entendu parler comme l'intelligence artificielle, l'optimisation, la science des données, les sciences de la décision, le deep learning, l'apprentissage profond, etc. Et nous, dans ce milieu-là, on offre un soutien à l'ensemble de la communauté. On soutient la recherche, on soutient le transfert des connaissances, on soutient le transfert de technologies, on soutient la formation. Et à Ivado, nous pensons que l'intelligence numérique doit être au service et au bénéfice de tous et les événements comme celui auquel vous êtes en train d'assister participent complètement à cette dynamique. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume. C'est Marie-Lou qui parle. Donc, avant de vous présenter le déroulement de l'activité et les panélistes, j'aimerais prendre un temps pour vous lire une reconnaissance territoriale. Donc, une reconnaissance territoriale, c'est une prise de conscience pour vraiment prendre le temps de remarquer qu'on est dans un territoire qui est non cédé. Donc, j'aimerais commencer par reconnaître qu'Ivado est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Ganyangéhaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Kyojage, Montréal, est historiquement connue comme un lieu de rassemblement de premières nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Donc, concrètement, en lien avec l'activité d'aujourd'hui, on peut voir déjà comment il y a de l'exclusion déjà au niveau des premiers peuples. On peut penser aussi avec ce que j'ai dit par rapport à la description visuelle que les personnes atteintes de cécité sont souvent exclues lorsqu'on voit des vidéos présentement qui expliquent comment bien mettre des masques, comment bien se laver les mains. Il n'y a pas de description visuelle. Donc, ça, c'est un type de discrimination des gens. Comment les femmes se positionnent? Alors, tout ça, c'est des actions qui mènent à l'exclusion. Alors, pour parler d'inclusion avec nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois panélistes. Alors, premièrement, on a avec nous Sacha Rubel, qui est spécialiste du programme Innovation et transformation numérique secteur de la communication et de l'information à l'UNESCO. Dans le cadre de son travail, elle coordonne les projets en intelligence artificielle, en transformation numérique et en gouvernance de l'Internet. Elle travaille actuellement sur la transparence en éthique, les processus de consultation en ligne et les enjeux d'infodémie autour de la question de COVID-19. De 2013 à 2018, Sacha a occupé le rôle d'agent de liaison pour l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies, ainsi que celui de conseillère dans les enjeux reliés à la transformation et l'innovation numérique au Sahel. Diplômée de l'École normale supérieure, Sacha détient une maîtrise en anthropologie et en études des nouveaux médias, ainsi qu'un doctorat en anthropologie des nouvelles technologies et transformations numériques. Actuellement basée en France, elle va offrir une perspective externe pour enrichir le webinaire. Cassire Eombe est directrice du Lighthouse Labs Montréal, un réseau d'écoles canadiennes qui forme des gens passionnés et déterminés en développement web et en sciences des données à travers un programme de bouquin. Elle propose également plusieurs formules d'introduction et de la formation dédiée aux entreprises. Cassie est citée parmi les 50 Québécois qui créent l'extraordinaire en 2016 par le magazine Urbanian. Elle est aussi nommée dans le « Top 30 under 30 » d'Infopresse de 2016 et récemment lauréate du prix inspirationnel « Jeunes femmes en technologie » par Génération W. En 2017, elle joint l'équipe de Concertation Montréal pour cofonder un grand mouvement pour la littératie numérique au profit des adolescentes montréalaises. Avec ce projet, elle souhaite catalyser les efforts des différentes organisations du milieu pour aller au-devant des jeunes filles pour leur montrer qu'on peut être beaucoup plus que des consommatrices, mais aussi des créatrices du monde de demain. Fatia, sa date, est professeure agrégée au département d'informatique à l'UQAM. Ses activités de recherche s'inscrivent dans le domaine de traitement automatique des langues et des humanités numériques. Elle s'intéresse aussi, entre autres, aux axes suivants, traduction automatique, langues peu dotées et en danger, dont les langues autochtones, l'analyse des médias sociaux pour l'extraction de l'information. Présentement, elle s'intéresse particulièrement à l'inclusion des communautés autochtones et autres minorités dans le développement de solutions en intelligence numérique pour lutter contre la COVID-19. Et aux questions de la propriété intellectuelle dans ce contexte-là. Par le passé, Fatia, sa date, a été chercheure au Conseil national de recherche Canada. Ses études postdoctorales ont été effectuées au National Institute of Informatics au Japon. Sa maîtrise et son doctorat en informatique ont été complétés à l'Université de Kyoto à l'Institut des sciences et technologies de Naha. Donc, merci beaucoup aux trois panélistes d'être là avec nous aujourd'hui. Pour le déroulement de l'activité, on va avoir trois blocs de 20 minutes. Donc, un premier bloc sur la situation actuelle, un deuxième bloc sur la planification pour aller vers le futur et un appel à l'action. Les deux premiers blocs vont être séparés d'une pause de cinq minutes pour vous permettre de respirer un peu, de regarder si vos enfants sont corrects, d'aller à la salle de bain. Puis, on va revenir pour attaquer le gros du webinaire, la partie la plus concrète après avoir eu la mise en bouche avant la pause. Donc, à la toute fin, il va y avoir une période de questions. On vous invite, même si c'est à la toute fin, de poser vos questions au début, au milieu peu important dans le webinaire. Et à la toute fin, on va répondre à qu'est-ce qu'on est capable. Les questions qu'on n'a pas pu répondre, on va y répondre dans un courriel par la suite. Alors, on va passer au bloc numéro un, la situation actuelle. Donc, la technologie fait avancer le monde, mais elle peut être un couteau à double tranchant. D'un côté, elle nous permet d'obtenir des données, de les analyser, de les catégoriser et d'offrir aussi des services pour changer le monde. Mais d'un autre côté, si on n'est pas vigilant, ça peut vraiment être nuisible pour la société. Donc, dans ce premier bloc-là, on va faire ressortir les vérités auxquelles on fait face dans le contexte actuel et on va voir comment ces vérités-là vont nous permettre de nous adapter dans nos pratiques. Alors, je passe la parole à Guillaume Chicoyne, qui va poser les premières questions techniques du bloc. Merci, Marie-Lou. Donc, c'est Guillaume qui parle. On a vu, on vit des situations vraiment exceptionnelles qui ont changé dans les, mettons, les deux derniers mois. Et ma question à nos panélistes est, au cours des deux derniers mois, diriez-vous que les difficultés que vous avez vues et rencontrées ont été plus d'ordre technologique ou humaine et social? Et sur quel point, sur lesquels de ces problèmes, pensez-vous que la technologie a réussi à apporter une réponse suffisante et sur quel point la technologie a été insuffisante? Je ne me souviens plus à qui on donne la parole maintenant. Je suis désolée, Marie. Je pense que Sacha voulait commencer, alors. Je vais dire. Merci. Tout d'abord, merci Marie-Lou et Guillaume pour l'invitation de participer dans ce webinaire. Je suis ravie de parler aux côtés de Cassie et Fatiha qui sont engagées dans une manière très concrète d'assurer un écosystème numérique inclusif. Et merci aussi d'avoir commencé avec la reconnaissance territoriale parce qu'on parle beaucoup de la traduction de la politique à la pratique et cette reconnaissance, justement, met au cœur de ce débat le besoin de l'inclusivité et de la diversité dans les solutions numériques face à COVID-19. Pour répondre concrètement à la question, ce qu'on voit dans ce contexte, c'est que la technologie sort, et tout ce qui est numérique, comme le héros, entre autres, de cette crise. Mais également, cette crise souligne la question de l'accès à l'information comme un droit fondamental humain. Et là, également, dans cette crise, on voit un besoin pas simplement d'infrastructures technologiques pour assurer cet accès à l'information, mais aussi d'une compétence pour assurer, comme Cassie fait avec le Lighthouse Lab, une alphabétisation numérique pour que les jeunes participent et les groupes marginalisés participent activement à la création des solutions numériques face à cette crise. Par contre, on voit que le digital divide, la fracture numérique, est exacerbé dans ce contexte avec une digital divide qui est éducationnelle également. Je suis désolée pour me frangler, mélanger, mais je suis sûre à Montréal, on a l'habitude. Donc, ça aussi, ça souligne également quelques points d'insuffisance de la réponse technologique au COVID-19. Avec les 15 secondes qui me restent, je vais juste les lister. Une, c'est la question de la désinformation et comment justement la technologie, dans le cadre de la crise, renforce une infodémie et dont notre réponse est insuffisante sur la manière dans laquelle on mobilise la technologie pour adresser ce défi-là spécifiquement. Ce qui est différent, c'est que les pandémies ne sont pas nouvelles, mais pour la première fois, pas comme en 1918, on a la capacité de créer des réponses technologiques à ces défis. Mais pour ça, il faut que ce soit inclusif et coordonné au niveau global. Les frontières sont fermées, mais la science doit rester ouverte et notre société doit rester ouverte. Et pour ça, on a besoin à la fois de l'infrastructure et des compétences numériques. Merci. Merci, Sacha. Fatia, est-ce que tu veux compléter la réponse ? Oui, bonjour tout le monde et tout le monde. Donc, je remercie d'abord Marie-Lou et Vian pour l'invitation pour participer à ce webinaire qui est très intéressant. Donc, je suis d'accord avec Sacha qu'il y a eu des pandémies. L'humanité a vécu beaucoup de pandémies auparavant. Donc, il y a eu l'Ebola, il y a eu la peste, il y a eu la grippe espagnole. La technologie n'était pas assez avancée à ce moment-là. Et nous avons une chance en ce moment d'avoir une technologie plus moderne qu'on pourrait utiliser pour aider à trouver des solutions pour cette pandémie dans tous les sens. Donc, par rapport à la santé, par rapport au bien-être social, par rapport à la sécurité et tout. Donc, l'humain, dans tout ça, joue un grand rôle pour s'impliquer. L'inclusion, la diversité aussi sont des problèmes très connus dans les algorithmes en intelligence artificielle. On dit que les algorithmes sont discriminatoires par rapport à plusieurs catégories, dans le genre, donc les femmes, les ethnies, les communautés, dans les communautés autochtones. Donc, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de systèmes qui ont été conçus parmi eux des traducteurs automatiques, des agents conversationnels. Et les chercheurs ont trouvé à la fin que ces outils-là sont discriminatoires. Donc, la recherche dans ce sens, et les chercheurs sont conscients de ce problème-là. Il y a des workshops, des conférences qui se font justement par rapport à cette inclusion et diversité pour développer des outils justes, socialement et non discriminatoires. Par rapport à la pandémie actuelle, à la crise que nous vivons tous actuellement, on voit que les gouvernements, le Canada, le Québec, a investi de grands efforts en matière de promotion de la santé publique, de prévention et de sécurité et d'appels à des projets pour des évaluations rapides et qui ont un rapport avec la pandémie. Donc, le CRSNG, l'IRSC ont fait des appels pour de la recherche intersectorielle et interdisciplinaire, pour des collaborations entre différents chercheurs de différentes disciplines, intelligence artificielle, sciences sociales, médicales, etc. Donc, c'est une grande chance pour collaborer et pour mettre l'humain au centre de cette recherche-là parce qu'il n'y a pas que les algorithmes qui marchent, l'humain a un rôle primordial pour le succès de ces algorithmes-là et de ces outils technologiques. Voilà. Merci, Fatia. Cassie? Je passe la parole à Cassie Réaume. Oui, bonjour. Donc, c'est Cassie qui parle. Merci beaucoup de l'invitation également. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'étais également excitée de participer, d'entendre mes collègues panélistes à ce sujet. Pour ma part, je suis dans une position où je me retrouve collée à la réalité des ministries des techs montréalaises et également à la tête d'une institution d'éducation canadienne qui a un pied à faire au Québec. Et puis, ce que j'observe, c'est que les difficultés ont été d'abord sociables. Donc, la crise du COVID chez Lighthouse nous a forcé, comme pas mal tous nos collègues de la communauté tech montréalaise, à quitter nos locaux et à nous regrouper en ligne rapidement. Des ajustements qui se sont bien faits chez nous et rapidement parce qu'on a nos collègues à Toronto et à Vancouver qui ont été particulièrement marqués par la crise du stress. Donc, quand on a commencé à entendre parler de la COVID, pour eux, ça a été un réflexe quasi immédiat de planifier en cas de pandémie, au cas où on se retrouvait dans une situation similaire. Donc, pour nous, l'adaptation, elle était logistique et humaine d'abord. Beaucoup de communication pour que tout le monde soit aligné sur la même longueur d'ombre. On s'est retrouvés, on s'est retroussé les manches et on a commencé à innover et se pencher sur la technologie par la suite. Donc, mon travail est en état de promotion de la littératie numérique. Je prends beaucoup la position de la connaissance technique auprès d'un vaste public qui est désireux de changer de carrière, d'ajouter une histoire dans leur âge dans leur vie professionnelle. J'ai toujours eu à cœur cette mission-là parce que je crois que les technologies sont au cœur de nos vies. Je trouve ça suffisamment important de comprendre le plus possible comment elles fonctionnent. Et c'est encore mieux qu'on est en mesure de contribuer, d'inventer, de contribuer à la conception. La technologie peut sembler souvent froide et robuste face aux humains qui sont faillibles, mais c'est vraiment une question de perspective. Et puis, si la crise s'est montrée particulièrement difficile pour les gens en réagissant à la maladie, les morts, le confinement, le travail à la maison, la perte de l'emploi, l'invertitude, les machines qui ne savent pas gérer l'intérêt, pour elles, c'est la routine. Donc, on s'est rapidement tournés vers la technologie pour nous aider à organiser le problème, recueillir des données et les représenter. Donc, une fois qu'on s'est partiellement ressaisis le plus possible, on a vu vraiment les communautés se rassembler un peu comme on le fait aujourd'hui. Mais aussi autour des hackathonses, de séances d'idéation. Puis, ce qui est vraiment le fun de voir, c'est qu'il y a moins de compétition au rassemblement aux événements. On a plus de temps pour réfléchir, même si ce n'est pas toujours facile. On est face à un impératif vraiment qui force la créativité. Ça, c'est vraiment intéressant de voir comment les différentes industries technologiques ont réagi par rapport à ça. Et le secteur éducatif également. Donc, c'est des choses qui évoluent de jour en jour. Mais c'est des temps fascinants. Merci beaucoup, Cassie. Alors, Cassie nous parlait de la réaction, de l'adaptation dans ce contexte-là où on doit vraiment être en mode réaction. Puis, réaction dans l'urgence, on essaie de prendre le temps aussi. Mes questions pour les panélistes, c'est de savoir quels sont les angles morts, quels sont les enjeux à mettre en évidence et qui sont les personnes affectées positivement et négativement par la situation et comment. Donc, je ne sais pas qui veut y aller en premier. Peut-être, Fatia? Donc, les enjeux à mettre en évidence, c'est déjà la collecte de données pour concevoir des outils urgence et urgence et prioritaires. Des outils qui aideraient à lutter contre cette pandémie. Donc, le ministre déjà des Affaires ou des Services autochtones Marc Miller l'avait déjà dit, donc, dans la presse, c'était publié que le Canada doit améliorer les data collection, donc les collections de données par rapport au COVID-19 pour les communautés autochtones, pas que, donc pour toutes les communautés et faire des études plus poussées et inclure ces communautés-là dans les études. Donc, les enjeux, en mettant en évidence, c'est l'équité et les diversités dans la collecte de données. Donc, on sait que les données sont façonnées par des êtres humains. Et donc, c'est pour ça que je dis l'être humain est dans le centre de tous les outils et les logiciels technologiques qui sont utilisés. Donc, c'est l'humain qui conçoit ces données-là, qui les révisent, qui les annotent. Et plus tard, les algorithmes font leur travail pour entraîner ces données-là avec que ce soit des réseaux de neurones profonds, que ce soit des méthodes statistiques ou hybrides. Donc, les enjeux sont de diversifier ces données-là, d'assurer une certaine équité et inclusion de toutes sortes de données liées aux communautés, liées aux genres, donc femmes, hommes, liées aux tranches d'âge aussi. Donc, déjà que nous vivons une période anxiogène pendant lesquelles il est difficile de mener un travail normal, un télétravail, donc une communication directe avec nos collègues et nos collaborateurs. Donc, c'est important d'assurer aussi une bonne collaboration pour apporter une bonne aide pour la société. Donc, à mon avis, toutes les catégories de personnes sont affectées de façon négative plus ou moins. Donc, je cite que dans la presse, plusieurs personnes, plusieurs chercheurs, plusieurs experts dans la santé l'ont dit que les enfants sont épargnés plus ou moins, qu'il n'y a pas beaucoup de décès par rapport aux enfants, mais donc dernièrement, on a su qu'il y a une maladie Kawasaki qui existait déjà, mais qui est réapparue et que les chercheurs essayent de voir sa liaison avec la COVID-19. Les personnes âgées ont été affectées d'une façon extraordinaire. Donc, il y a eu beaucoup de décès, donc dû aussi aux conséquences qu'ils sont en train de subir, l'isolement, donc le confinement, etc. Trop négativement, je dirais que les personnes racisées, donc appartenant à plusieurs races, et ici de groupes ethniques autochtones, dont les aînés. Donc, je peux citer le cas de l'Amazonie où des communautés indigènes ont tiré la sonnette d'alarme pour apporter une aide financière, une aide humaine, logistique, etc. Donc, des études de l'INSPQ, donc l'Institut national de la santé publique, ont révélé un taux élevé de contamination dans le milieu des femmes, plus de décès dans la catégorie des aînés, ici à Québec, au Québec. Par contre, aux États-Unis, ce sont les hommes qui ont été les plus touchés, et ce sont les Afro-Américains et Hispaniques, exemples à Chicago. Donc, les études ont montré qu'il y a quand même une certaine inégalité par rapport à cette maladie, elle touche quelle catégorie, le taux de décès, le taux de personnes contaminées, et ça dépend des pays. Donc, ce que je dirais, c'est pour apporter une aide rapide avec des outils informatiques, des outils d'intelligence artificielle. Les données doivent être obligatoirement diversifiées, bien collectées, et doivent assurer une diversité, une inclusion et une équité aussi dans toutes sortes de catégories de personnes, dans l'âge, le genre, dans les communautés ethniques, tout rentre dedans. Tout doit rentrer dedans. Merci beaucoup, Fatia. Donc, pour continuer, est-ce que Sacha, tu veux continuer? Je pense que la seule personne peut être impactée dans une manière positive de cette pandémie, c'est le PDG de Zoom et les gens qui ont acheté des parts dans la bourse des entreprises, des vidéoconférences en ligne. Autrement, je ne vois pas un impact positif sur des populations précises, mais je vois des enjeux, justement, qui sortent et qu'il faut mettre en évidence autour des fausses débats qui sont très importantes et qui ont un impact positif dans la longue terme sur la question de nos droits humains. Actuellement, surtout au niveau de la dévouement des applications de contact tracing, il y a une fausse débat sur est-ce qu'on protège nos droits à la vie privée ou est-ce qu'on protège nos droits à la santé? Et en fait, ils sont en opposition l'un contre l'autre. Est-ce qu'on préserve, par exemple, la protection des données, la vie privée, la non-discrimination qui est quelque chose d'absolument essentiel pour l'inclusivité, tout ça qui fait partie d'un écosystème des droits humains ou est-ce qu'on sauve nos vies? Et ce débat, c'est quelque chose de fausse. En fait, on peut, en utilisant la technologie et l'innovation technologique qui est là pour réduire la souffrance humaine et pas pour l'augmenter, trouver une manière de à la fois protéger les droits fondamentaux humains et préserver notre santé sur le développement et par le développement des applications mobiles en ligne avec les droits humains et qui utilisent, par exemple, des modèles comme le Data Trust qui sont en logiciel libre et qui protègent finalement la vie privée. Et là, je rejoins ce que Fatia a dit tout à l'heure. Il y a la vraie question de Open Data et cette question de data ouvert est vraiment quelque chose de clé et un débat public multipartite et multidisciplinaire doit avoir lieu justement pour co-créer et co-dessiner ces solutions technologiques qui sont basées sur des peer-to-peer solutions. Et au Canada, avec Mila, l'Institut au Québec de l'intelligence artificielle, il y a un exemple très fort d'une solution qui à la fois préserve les droits humains et également préserve le droit à la santé. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que dans les moments d'urgence et d'état d'urgence, il y a la possibilité légalement de déployer des solutions qui des fois mettent nos droits fondamentaux en danger dans la longue terme. Par exemple, les robots polices qui font de surveillance ou l'utilisation des technologies de drone ou la reconnaissance faciale qui sont des solutions qui sont en train d'être employés avant qu'on ait réellement un cadre réglementaire à la fois national mais aussi international par rapport à l'éthique de l'intelligence artificielle. Et là, c'est vraiment quelque chose au niveau de l'angle mort qui mérite un débat public et approfondi. Merci beaucoup Sacha, je passe la parole à Cassie. Merci Sacha, je suis heureuse que tu aies parlé juste avant moi parce que c'est également un peu l'angle que je voulais aborder par rapport à l'entrée de jeu, de parler aussi à la couverture de tout ça par les médias, les faux débats, les fausses nouvelles, comment les gens vont à l'information. C'est sûr que c'est des grandes, grandes préoccupations. Donc au moment où on fait plus sur la technologie pour étudier notre environnement, tout calculer et mettre des projections à vitesse grand V parce qu'on a besoin de savoir tout tout de suite parce qu'on peut prédire demain. J'ai bien peur qu'on passe tout droit sur nos droits justement. Je lisais récemment dans la presse et puis une belle citation qui m'a apparue. Donc personne ne veut sacrifier sa vie privée, ouvrir la porte à un cheval de troie qui pourrait ouvrir la porte à Big Brother, multitude de little brothers. C'est Richard Janda du projet Mila qui est également professeur de droit à McGill qui disait ça. Et puis je trouve ça important que Sacha ait présenté ce faux débat, de poser l'accès à nos données. Souvent le réflexe des gens c'est de dire « mais moi je n'ai rien à cacher ». Alors que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et puis ce n'est pas en opposition justement avec ce désir de bâtir une technologie qui pourrait nous prémunir, qui pourrait nous informer, qui pourrait nous aider à organiser tout ce grand chaos qui nous entoure. Donc dès qu'une intelligence artificielle, dès qu'une technologie est créée, qu'elle a une incidence importante sur la vie des gens, il devrait être possible d'exiger une explication appropriée au processus de décision par rapport entre autres, oui, à la diversité. Mais aussi parce que ça soulève une tonne de questions. Et puis à mon avis, les plus importantes, c'est à qui de les poser, qui s'assurent que ce soit fait et à quel moment, qui monitore les réponses, qui fait figure d'autorité à travers ces égards-là, mais encore là, est-ce que nos balises éthiques vont nous prémunir contre un embêtement de nos droits. Donc la première condition pour que ce soit pas le cas, c'est qu'on fasse un vrai débat public. Ça presse un peu d'ailleurs depuis longtemps. J'imagine qu'en ce moment, même si ça ressemble exclusivement nécessaire, ça va être un petit peu difficile de faire passer le tout au Conseil. Parce aussi, sans réponse, je conclurai en disant que je pense que c'est une occasion en ordre de mettre de l'avant la déclaration de Montréal pour l'IA responsable, qui peut être consultée en ligne, qui peut être d'ailleurs signée, puis c'est quelque chose qui vous touche, si c'est un sujet qui vous passionne, si c'est un sujet qui vous passionne, si c'est un sujet qui vous passionne, si c'est un sujet qui vous passionne davantage, quelque chose qui est important de partager. Je pense que c'est un beau cadre de références auquel se référer pour mieux comprendre l'étonnant et aboutissant de ce qu'on vit en ce moment par rapport à tout ce qui est créé, à tout ce qui est mis en branle, et puis pour être capable d'avoir voix au sujet. de ce chapitre. Tous et toutes sommes responsables de ça. Donc, même si on ne fait pas partie d'une équipe de conception, même si on ne sent pas qu'on a nécessairement voix au chapitre en ce moment, les médias écrivent et parlent beaucoup de ça. C'est plus que jamais, en fait. Donc, c'est excessivement intéressant et c'est important de faire valoir notre opinion là-dessus. L'opinion publique, en ce moment, va beaucoup compter. Donc, utilisez vos réseaux sociaux, utilisez les plateformes qui se présentent à vous. On est heureux d'avoir la tribune aujourd'hui. On ne sait jamais où est-ce que ça s'en va, mais ça contribue au rayonnement de ces préoccupations-là qui sont excessivement importantes. Merci beaucoup pour vos réponses, Cassie, Sacha et Fatia. Vous avez touché vraiment des points super intéressants, tant au niveau éthique, au niveau de l'information, au niveau des biais algorithmiques. Je pense que c'est vraiment important d'y réfléchir. Avant la pause de cinq minutes, je vais lancer une question. Donc, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez dans cette pause-là. Si vous voulez répondre à la question, si vous voulez vous étirer, faire autre chose, c'est comme vous voulez. Mais la question que je lance aux participantes et aux participants, c'est quelles seraient les pistes de solution aux enjeux qui ont été nommés par nos panélistes. Suite à la pause, on va revenir sur certaines réponses et aussi continuer avec le plus concret, comment on applique ces pratiques inclusives. Donc, je vous lance la question et je vous souhaite une bonne pause. On revient à 11h10. Merci. 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 un petit peu. Alors, bon retour. Pour les réponses, je ne savais pas avec le webinaire, avec le Zoom webinaire, l'option chat est limitée. Donc, vous pouvez nous parler directement dans la section questions et réponses. On a eu une réponse de Philippe Girard qui dit qu'une piste de solution serait peut-être d'amener plus de littératie numérique en politique. Des idées à amener plus de jeunes en politique, avoir un ministre de l'informatique, par exemple. Donc, je ne sais pas si vu que le clavardage était limité dans cette option-là, on n'a pas eu beaucoup de réponses, mais voilà, c'est quand même une réponse d'un participant sur laquelle on peut mijoter un petit peu pour le deuxième bloc qui est planifié pour le futur. Donc, pour vraiment rendre ça un peu plus concret, pour voir dans l'urgence, comment on peut agir d'une façon quand même stratégique et inclusive. J'invite Guillaume à poser les premières questions techniques du bloc numéro 2. Merci, Marie-Lou. C'est Guillaume qui parle. On a entendu parler dans le bloc numéro 1, on est une épidémie avec des gros moyens technologiques, contrairement aux épidémies du siècle dernier, par exemple, ou même du début du siècle dernier. On a aussi entendu parler, Sacha nous a parlé des faux débats entre, vous avez le choix entre sauver vos vies avec la technologie ou préserver votre vie privée. Je vais utiliser un grand mot là, on parle beaucoup de technosolutionnisme, c'est-à-dire l'idée que la technologie va apporter des solutions à tous nos problèmes. Et est-ce que vous pensez que la place qui est laissée aux solutions technologiques dans le débat public actuel se fait au dépens de l'innovation sociale, des considérations humaines, ou est-ce que toutes ces considérations, petit à petit, réussissent quand même à prendre le pas puis intervenir dans les solutions qui sont recherchées à l'heure actuelle? Peut-être, Fatia, est-ce que tu veux… Oh, Cassie, pardon, Cassie, je te donne la parole. Merci. Mais j'aime que la question se soit « Pensez-vous que par ça, on pourrait argumenter que oui autant que non, mais comme je suis de nature optimiste, je préfère m'attarder à un fond de la réalité que je peux observer. » Et où soudainement, les gens se rassemblent pour échanger, innover. Il y a plusieurs rassemblements qui sont vraisemblablement virtuels, du mentorat, des rencontres qui semblent porter fruit, notamment parce que soudainement, malgré tout, si on peut s'attarder un peu de positif, il y a moins de choses qui compétitionnent pour notre attention. Il n'y a pas de gym, il n'y a pas de sortie, il y a moins de cours, il y a moins d'activité. Pour certains, il y a moins de travail ou il n'y a plus de travail. Alors ça vient avec des considérations anxiogènes, mais ça vient aussi avec beaucoup plus de temps. Du temps qui est quand même… On parle pour nous, je parle localement, donc on reçoit quand même pas mal de soutien ici et là pour ceux qui ont le privilège d'y avoir accès. La charge mentale est différente, bien sûr, et elle n'est pas à négliger. Mais là où je veux en venir, c'est que soudainement, on se permet d'affirer des talents cachés, à participer à la conversation, à la place de cette intelligence numérique dans la lutte contre le COVID. Plus que jamais, la science est mise de l'avant. Les héros de la situation sont des docteurs, des chercheurs, des chercheuses, beaucoup plus qu'avant en fait. Donc, mon choix, c'est que ces modèles-là, ces nouveaux héros, cette nouvelle diversité de participants et de participants aux différents débats, à la différente information qui circule, aux différents horizons, contribuent de corriger les failles du système en place et à venir. Donc, je ferai la parole à mes collègues panélistes là-dessus. Je suis certaine qu'elles ont une opinion différente ou complémentaire. Et voilà. Merci Cassie. Fatia, est-ce que tu veux compléter la réponse? Oui. Donc, je dirais que les solutions apportées en ce moment, actuellement, elles se font donc un petit peu au dépens des considérations humaines, puisqu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des décideurs, de donner des décisions. À chaque fois, donc, il y a une décision après une autre décision qui vient et qui contredit la décision précédente. Mais, donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut une bonne stratégie de communication entre les décideurs et, donc, il y a toutes sortes d'experts de la santé, les scientifiques et les citoyens. Donc là, je participe, moi, par exemple, dans un projet qu'on a soumis à l'IRSC, mené par des chercheurs spécialisés dans le domaine de la santé de différentes universités. Donc, nous sommes une très grande équipe et l'INSPQ est dedans, donc en tant que collaborateur. Et on a trouvé ça très intéressant qu'il y ait une équipe interdisciplinaire. Donc, une équipe spécialisée comme moi en intelligence artificielle pour apporter certaines solutions, pour concevoir, par exemple, un outil comme un système de recommandation ou un système de recherche d'information. Et les autres chercheurs, les autres experts de la santé vont compléter l'étude ou la recherche avec leur expertise. Donc, la recherche interdisciplinaire est très importante pour apporter une solution à cette pandémie-là et d'une façon rapide et fiable, en tenant compte toujours des avis des citoyens de leurs sentiments et leurs émotions. Donc, les sentiments et les émotions, ils sont étudiés beaucoup dans mon domaine, le TAN, donc le NLP. Et on essaye de détecter ces sentiments-là et ces émotions à travers les médias sociaux. Bien sûr, on a le phénomène des fake news, de l'infodémie, etc., qui rentrent en jeu, mais on essaye de détecter quand même à travers les médias sociaux, mais aussi les médias traditionnels, la presse. Donc, on fait une recherche interdisciplinaire pour apporter des solutions rapides et fiables. Un outil basé sur des données seulement, en ne prenant pas compte l'aspect humain ou aussi l'aspect cognitif, à mon avis, ne va pas apporter une solution fiable. Il faudrait apporter un aspect cognitif comme, par exemple, utiliser le common sense, le bon sens, utiliser les émotions, les sentiments et l'outil sera un peu plus complet. Donc, si je cite l'outil d'un agent conversationnel, dans mes recherches, avant, indépendamment des recherches liées à la pandémie, on a trouvé qu'un agent conversationnel émotionnel est meilleur qu'un agent conversationnel simple basé sur les données, donc questions-réponses. Donc, doter un système de cette énergie émotionnelle qui provient d'une recherche liée aux sciences cognitives est un atout. Et donc, les solutions technologiques par rapport à cette pandémie, moi, je trouve qu'elles devraient être apportées par des équipes de chercheurs interdisciplinaires et qui auront une certaine interaction avec les citoyens, donc la vie des citoyens et la vie aussi des décideurs. Merci, Fathia. Je passe la parole à Sacha Rubel. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis très heureuse de suivre l'intervention de Cassie et Fathia parce qu'elles ont soulevé deux éléments absolument clés aussi pour UNESCO. Une, Cassie, vous avez fait référence à la déclaration de Montréal qui est vraiment la première déclaration qui est élaborée dans une manière multipartite et inclusive et interdisciplinaire vis-à-vis une IA responsable. Et donc là, on a une opportunité formidable, c'est de traduire ces principes dans la déclaration, dans la pratique, dans la réponse au COVID-19. Et vous avez également souligné, Fathia, le besoin des équipes interdisciplinaires et multidisciplinaires. Et j'ajouterai aussi la question de la multilingualisme parce que tout le travail que vous faites avec le NLP, si on parle de l'inclusivité, il faut parler des questions des langues qui est absolument fondamentale. Mais j'aimerais, pour répondre concrètement à votre question, réfléchir sur ce que je pense, Guillaume, il s'appelle, le monsieur qui a demandé la question par rapport à le besoin de compétences numériques en politique. Parce que moi, je vois quand je parle, par exemple, de l'intelligence artificielle souvent dans les conférences. 99% des personnes dans ces conférences qui ne sont pas des spécialistes, ils sont en train de taper sur Google l'intelligence artificielle pour regarder sur Wikipédia en fait de quoi exactement je parle. Et la réalité, c'est que dans le milieu politique, il y a beaucoup de monde qui n'est pas à l'aise avec cette nouvelle technologie. Et ce que l'on ne comprend pas en tant qu'humain, on a peur. Et donc, il y a une sensibilisation à la fois au niveau de compétences numériques, mais aussi au niveau de dialogue intergénérationnel et intersectoriel pour assurer justement l'innovation pour répondre à ce défi. Il y a cette Facebook, la moto de Facebook qui est « Move past and break things ». C'est une très mauvaise moto. Ce qu'il faut faire actuellement en réponse au COVID-19, c'est « Move fast and work together to innovate ». Ça, c'était en anglais. Je peux essayer de la traduire vers le français. Mais je pense au-delà de ça, nous à UNESCO, nous en mettons en place dans notre travail de gouvernance numérique sur quatre aspects. Je terminerai cette partie de ma réponse sur ça. On est convaincus que dans la gouvernance numérique et dans l'innovation numérique et les solutions qui sont, qui prennent en compte le « privacy by design » et « ethics by design », il faut que des solutions technologiques soient basées sur les droits humains, soient ouvertes, soient accessibles et soient multipartites. Et ces quatre dimensions qui font partie de notre cadre de l'universalité de l'Internet qui était adopté par 195 pays en 2015, guide également notre travail dans le domaine de comment concrètement déployer des solutions numériques innovantes pour l'agenda 2030, donc le développement durable, mais plus précisément en cette circonstance, pour répondre à cette pandémie. Et on est convaincus qu'on n'a pas besoin de sacrifier ces quatre valeurs pour assurer également une innovation collective, inclusive et efficace. Merci beaucoup à vous trois. Alors, on va passer aux questions plus axées sur l'équité, la diversité et l'inclusion du Bloc. Donc, Sacha a parlé de la peur, du dialogue qui sont importants. Donc, ma question, c'est comment on fait pour s'assurer que les solutions soient accessibles, équitables et inclusives. Donc, je ne sais pas qui veut y aller en premier. Je peux y aller. Donc, pour les outils linguistiques, j'ai évoqué le point d'interdisciplinarité, donc multidisciplinarité. Le multilinguisme, c'est important puisque le Canada, le Québec ou plusieurs pays ont des communautés diversifiées de personnes qui parlent plusieurs langues. Donc, c'est une richesse pour le pays. Et tenir compte de ces avis-là en plusieurs langues, c'est important. Déjà que le Canada est un pays qui a deux langues officielles, on a les langues autochtones aussi qui rentrent en jeu. Donc, là, en ce moment, ce qui est extraordinaire, c'est que les données ouvertes, donc les données liées à la recherche scientifique ont été… Donc, la communauté scientifique s'est montrée très ouverte à l'égard des données. Donc, elle a mis disponibles des données, des collections de données pour travailler avec des algorithmes d'apprentissage machine. Elle a mis à disposition de la communauté aussi les revues d'une façon gratuite pour accéder à de la recherche, etc. Les organismes subventionnaires ont demandé à ce que les recherches aussi, les résultats soient ouverts. Donc, ça, c'est quelque chose de très bien pour une bonne collaboration, pour que les gens soient alignés, donc bien alignés et trouvent une solution collective et qui va résoudre le problème de cette pandémie où tout le monde est concerné. Donc, moi, je dirais que les… Ici, donc, l'une des premières solutions pour l'EDI, donc l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est de développer, donc, des données balancées. Donc, des données qui détectent les billets et toutes sortes de discriminations. Ces données-là peuvent être confectionnées par une équipe interdisciplinaire de chercheurs et de praticiens qui exploraient les dimensions sociales, techniques et les préjugés aussi. Et les préjugés, donc, nous les vivons d'une façon naturelle dans la société. Il faudrait aussi, donc, essayer de détecter ces données-là dans la phase pré-traitement de tout logiciel, de tout algorithme, détecter la discrimination, l'équité, etc. Et donc, la recherche peut être un peu plus intéressante et va prendre en considération l'aspect EDI dans la conception d'un outil technologique ou d'un outil qui va résoudre, qui va aider à apporter une solution pour cette pandémie que nous vivons tous. L'autre point, donc, à part les données balancées et la formation d'équipes interdisciplinaires, c'est de pousser l'explicabilité des algorithmes. Donc, on sait que les algorithmes du deep learning, de l'apprentissage profond, donc, c'est comme des boîtes noires. Donc, on a plusieurs paramètres qui sont dedans. On a, donc, l'ingrédient principal ou le carburant principal, ce sont les données. Mais l'explicabilité de ces algorithmes, il y a encore de la recherche qui se fait. Et par rapport au domaine de la santé, on rajoute un défi, donc, le domaine de la pandémie. Donc, c'est un défi de plus. Donc, l'explicabilité, l'interprétabilité des algorithmes, donc, qui aident à concevoir ces outils, donc, numériques pour la résolution de problèmes, etc., est quelque chose de très important. Et donc, la recherche doit être très accentuée sur cette partie-là pour, donc, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et, donc, continuer la recherche. Merci, Fatia. Est-ce que, Cassie, tu veux continuer? Oui? Bien, je serais du pouce sur ce que Fatia a avancé parce que c'est super important. Et puis, pour ma part, bien, je crois beaucoup en la discrimination positive. Comme, très simplement, on s'inscrit souvent à un marathon pour s'obliger à courir, je pense que c'est super important de se fixer des objectifs quaires et des balises pour nous obliger, pour nous forcer à garder le cap, pour s'assurer qu'on fait tout dans notre pouvoir pour que les équipes de travail, les tables de décision, les gens qu'on consulte ou qu'on met de l'avant soient vraiment le diversifier. Toujours dans ce souci d'équipe multidisciplinaire, de s'assurer du multilingualisme de ce qu'on présente, d'avoir ces données balancées. Donc, avant de se faire servir des platitudes, comme ça voulait dire que ça voulait dire de prendre une sobe jaune puis de le remplir avec sa checklist, je pense que c'est important de se rappeler que sans balises, sans cadres, c'est difficile de bâtir quelque chose de robuste. On parle aussi de prendre le temps de se poser des questions puis de bâtir un cadre réaliste pour nos projets tout en se rappelant que malgré nos bonnes intentions, une équipe homogène peut difficilement imaginer tous les scénarios, tous les besoins, toutes les applications, les solutions qu'elle développe. Donc, autrement dit, elle limite leur succès puis leur portée au déprimant justement de certains groupes, au déprimant de leur propre succès, en fait. Donc, autrement, c'est important de poser des questions, de remettre en question constamment, d'avoir peur au débat, de retourner à la table à dessin. C'est important de parfaire ces processus-là. C'est normal de se tromper pour que la cassette, ça fait longtemps qu'elle tourne. Il y a plusieurs cadres de références qui existent. Donc, je réfère encore à la déclaration, c'est liant responsable. Mais il y a aussi plusieurs outils en matière de gouvernance. Je pense notamment à la gouvernance au féminin qui permet d'aller chercher des outils, qui permet aussi d'aller chercher cette structure pour bonifier ses équipes et puis, je pense que ça serait vraiment de résultats qui nous volent. Merci, Cassie. Sacha ? J'étais très interpellée par ce que Cassie et Fatia ont dit parce que c'est en lien aussi avec un débat qui est très populaire actuellement dans le milieu de l'intelligence artificielle. C'est est-ce que les développeurs des algorithmes devraient prendre et prêter serment hippocrate comme les médecins le font dans le cadre de leur pratique de médecine ? Et également, dans le cadre, pour parler directement à ce que Fatia a dit, dans le développement des algorithmes, est-ce qu'il faut avoir des types d'audits algorithmiques ou des, en anglais on dit clinical trials, comme dans l'industrie pharmaceutique, pour le déploiement des algorithmes, pour assurer un certain type de certification ou audit pour identifier ce type de biais ? Donc, même dans le langage, il y a pas mal de similarités entre le milieu médical et le milieu de l'intelligence artificielle actuelle, renforcée bien entendu encore plus par rapport à notre réponse au COVID-19. Mais je trouve, pour renforcer ce que Cassie et Fatia ont dit, pour assurer que les solutions soient accessibles, il y a bien entendu cette question d'explicabilité, qui est absolument fondamentale. Et là, on retourne aussi à cette question de privacy by design et ethics by design, mais aussi cette question de transparence. Et la transparence, c'est là où on voit, par exemple, les enjeux de le déploiement des applications basées sur l'IA pour suivre la contagion de COVID-19. Parce que les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe à leurs données. Ils vont où ? Est-ce qu'ils vont être revendus ? Ils sont stockés où ? Est-ce que ça met en jeu leur accès aux soins ou une possible discrimination dans l'avenir ? Toutes ces questions, c'est absolument légitime. Et donc, c'est là où la transparence et aussi les discussions multipartites qui font partie et qui sont la base de la déclaration de Montréal est absolument nécessaire. Là, j'aimerais aussi souligner qu'on a un vrai problème au niveau des solutions qui sont en train d'être créées. Parce que dans la réponse à COVID-19, 70% des personnes sur le front du temps, à la fois les infirmiers, les médecins, les autres, sont des femmes. Mais dans les cadres des prises des décisions politiques vis-à-vis de notre réponse, inclut les prises des décisions vis-à-vis des technologies qu'on va choisir pour déployer, pour mitiger COVID-19, c'est moins de 10%. En fait, en réalité, c'est plutôt vers 4% au niveau de la prise de parole des femmes dans ce milieu-là. Et ça, ça veut dire que, et ce n'est pas simplement pour les femmes, c'est aussi pour les autres groupes marginalisés, mais j'utilise cet exemple des femmes comme une des exemples parmi d'autres à prendre en compte. Ça veut dire que les préoccupations et les enjeux au niveau des femmes seront malheureusement absolument oubliés. Et donc, c'est là où, justement, pour assurer une solution accessible, équitable et inclusive, il faut le faire à la fois dans le processus de développement de solutions, dans le groupe des gens dans cette multidisciplinarité qui crée la solution, et également dans le déploiement de la solution et le test de son efficacité. Pour être efficace, il faut être inclusif. Et il faut justement avoir ça comme approche d'argument. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer au... Marie-Lou, je voudrais faire un petit détail par rapport aux langues autochtones et enjeux réalités autochtones. L'aspect culturel, le développement de tout outil lié aux communautés autochtones doit prendre en considération l'aspect culturel. Donc, il ne suffit pas juste de rouler des algorithmes de deep learning et puis basé sur des données. Mais c'est pour ça que la recherche sur les... par rapport aux... tout ce qui est enjeux de réalité autochtones doit être faite en collaboration avec une communauté autochtone et les résultats vont être destinés à cette communauté autochtone. Donc, les outils par rapport à certaines communautés, dans les communautés autochtones du Canada, doivent prendre en considération l'aspect culturel, l'aspect richesse culturelle. Tiens, en tant qu'organisation internationale consacrée à la culture, je suis très heureuse de vous entendre dire ça. Parce qu'en effet, sinon, il y a un risque d'une certaine néocolonialisation numérique où, justement, on parle beaucoup de le développement autodéterminé. Mais si on déploie des solutions technologiques pour les bénéficiaires qui ne sont pas autour de la table dès le début, c'est un type de néocolonialisation numérique qui nous sert absolument pas. Exact. Eh bien, en décembre, j'étais à l'UNESCO dans le workshop LT4All. Donc, on était invité. J'étais là pour présenter mes travaux. Il y a beaucoup de chefs de communautés autochtones, métisses, etc., qui ont beaucoup parlé de ça. Donc, ils ont parlé de ce protocole-là avec le gouvernement que la recherche doit être en collaboration avec eux destinée à eux. Mais aussi, il faudrait prendre en considération l'aspect culturel, l'aspect héritage, etc. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, on va passer au bloc le plus concret. Planifier pour, bien, qu'est-ce qu'on fait dans le fond? C'est l'appel à l'action. On a vu quelques orientations pour l'instant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'invite Guillaume à poser la première question du dernier bloc. Merci, Marie-Lou. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous, vous allez faire pour ou dans vos milieux, mais peut-être plus généralement aussi, si on rêve et qu'on se projette un peu? Quels impacts vous souhaitez dans l'affolée de la crise actuelle? Est-ce qu'il y a du bon qu'on peut retirer de la crise actuelle, puis qu'on pourrait essayer d'intégrer dans notre nouvelle normalité, dans le futur? Est-ce que, Fathia, tu veux prendre la parole pour commencer à répondre? Oui. Donc, moi, je dirais qu'en l'en dit, beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes dans la presse, beaucoup de personnes comme, par exemple, Boucardio, j'ai lu dans son article dans le journal qui était vraiment intéressant, c'est qu'il faut se rapprocher de la nature, et puis cette crise-là est venue pour nous réveiller tous, pour dire qu'il y a des priorités dans la vie qu'il faut considérer, la santé, les aînés, un travail collaboratif, l'humilité, le bénévolat, tout ça, c'est important. Donc, ce que je dirais, comment faire dans mon milieu, à moi, ou dans le milieu qui m'entoure, c'est d'essayer d'adopter une action ou une approche globale et interdisciplinaire pour faire de la recherche par rapport à la pandémie. Une approche Real World AI, donc l'intelligence artificielle qui s'aligne avec le monde où on vit, en combinant, par exemple, les sciences cognitives avec les méthodes d'apprentissage, donc automatiques, basées sur les données, avec un aperçu cognitif, en tenant compte du common sense, de l'humain, en développant aussi des ressources externes, donc par l'humain, qui pourront servir à améliorer les algorithmes que nous essayons de concevoir et qui sont liés au domaine de la pandémie, de la santé. Aussi, donc, il faudrait une organisation ou un plan stratégique innovant et flexible vers une recherche intégrative favorisant toujours l'humain. Donc, inclure la diversité, l'équité, ça, c'est un élément très important. Donc, il y a une urgence pour agir et, donc, ces questions et actions deviennent particulièrement urgentes au moment où le Canada et le reste du monde est en train de déterminer comment lever efficacement le confinement et élaborer des plans stratégiques pour relancer l'économie, par exemple, pour le retour aux activités quotidiennes, pour, donc, commencer à réfléchir à la lutte contre les pandémies futures aussi. Donc, il faut vraiment une action à long terme, donc à court terme pour apporter des solutions immédiates, mais aussi à long terme pour les pandémies futures. On espère qu'il n'y en aura pas, mais c'est la vie, donc il faudrait prévenir mieux que guérir. Voilà, merci. Merci, Fatia. Est-ce que vous avez l'air d'avoir envie de commencer autant l'une que l'autre ? Sacha, peut-être reprendre la parole sur ce thème ? Merci, Guillaume. Alors, je ne vais pas parler de ce qu'on va faire, je vais parler de ce qu'on fait, parce que depuis le début de la pandémie, UNESCO s'est engagée auprès de nos partenaires pour réagir vite et dans une coordination globale vis-à-vis des défis dans nos domaines de compétences. Donc, premièrement, et je vais juste évoquer concrètement cinq, dix ans, grands axes de notre travail dans le cadre numérique. Une, c'est qu'il faut absolument qu'on utilise les nouvelles technologies pour combattre l'infodémie et la propagation de désinformation et de mésinformation autour de cette pandémie qui est responsable autant que la pandémie des morts des gens. Et donc, on utilise justement NLP pour faire une analyse à travers un portail qui s'appelle Coronavirus Watch de tout ce qui est la propagation de mésinformation et de désinformation pour combattre l'infodémie. On fait ça, bien entendu, en partenariat avec nos collègues à l'OMS, avec lequel on travaille étroitement pour assurer à la fois un combat contre l'infodémie, mais aussi la mise à disposition, aussi dans les langues autochtones, des informations qui peuvent justement sauver la vie dans le cadre de cette pandémie. Le deuxième aspect, c'est qu'on regarde comment on peut utiliser les données ouvertes pour aider les preneurs de décisions, pour prendre des décisions vite et efficaces, basées sur des informations concrètes en réponse aux crises. En réalité, les décisions qu'on avait trois mois à prendre avant cette pandémie, tout à coup, il faut qu'on prend 24 heures. Il y a tellement, je pense que le 5 mars, il y avait déjà 20 000 articles en ligne sur COVID-19. Comment comprendre l'information pertinente? Et donc, justement, on travaille avec l'OMS, encore une fois, mais aussi UN Global Pulse, une centre à Stanford, au BIA, au Canada, et le MILA, parmi d'autres partenaires, pour créer un type de réponsitoire des informations qui cible à aider les preneurs de décisions politiques et programmatiques en trois domaines, épidémiologie, désinformation et les aspects sociaux et économiques vis-à-vis de l'atteinte de cette pandémie pour les communautés marginalisées. Le troisième aspect, c'est qu'on se consacre à former et puiser des ressources dans l'écosystème d'innovateurs pour trouver des réponses au COVID-19. Et ça, on fait en partenariat avec le secteur privé, notamment IBM et SAP, où on a fait une hackathon mondiale, pour retourner à ce que Fatia disait d'abord, pour les problèmes de nos communautés au niveau local, les personnes les mieux placées pour proposer des solutions, c'est des gens locales, parce que c'est des solutions qui sont socio-culturelles. Et donc, on a mené justement une hackathon mondiale pour encourager des partenaires internationaux de créer, surtout des jeunes, de créer des solutions pour adresser les défis les plus prononcés dans les communautés locales pour le COVID-19. Et donc, dernièrement, on travaille également pour assurer qu'il y a une compréhension sur le fait que l'accès à l'information est un droit fondamental et qu'il faut promouvoir une science ouverte et la recherche à travers les frontières. Malgré le fait que les frontières sont fermées physiquement, il faut que la science reste ouverte envers le monde. Et donc, on promeut justement cette coopération et cette reimagination de coopération internationale au-delà de ces frontières pour réagir dans une manière efficace et basée sur le data à cette crise. Merci beaucoup, Sacha. Cassie? C'est un très, très beau tour d'horizon. Je vais ramener le tout localement un peu en essayant de reposer un peu sur ces belles notions-là. J'ai envie de dire mille choses en parlant de la désinformation. On apprenait justement hier qu'un investissement martif, on parle de 45 millions de dollars, investir en propagande, entre guillemets, au Québec, un montant accordé pour construire l'image du déconfinement. Et puis, en feuilletant le devoir dernièrement dans les pages complètes de messages pour convaincre la population que le déconfinement c'est chill, y compris sur le cover, sur la page couverture, ces informations-là se confrontent allègrement avec l'information officielle, le format, les couleurs, tout pour que le commun des lecteurs n'ait pas trop l'habitude de porter attention à ce genre de choses-là. qu'on puisse facilement identifier qu'est-ce qui est publicitaire, qu'est-ce qui est information officielle, qu'est-ce qui est débat, qu'est-ce qui est bon. Donc, j'abonde dans ce sens-là qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions à poser de ce côté-là. C'est important d'être super vigilant pour en revenir un peu à ce qu'on fait dans nos milieux. Donc, bien sûr, chez Lighthouse Lab, on continue d'offrir nos cours en ligne. L'opportunité qui nous est présentée, c'est de finalement pouvoir adresser un peu ce digital divide, cette fracture numérique. Donc, pour tout le temps où nous serons en ligne, donc jusqu'à nouvel ordre, c'est ce que nous continuerons de faire. Peu importe où vous êtes assis, dans la province ou au pays, en fait, pour avoir accès à nos cours. Donc, ça, c'est quelque chose qui, en étant chargé de mon campus à Montréal, c'est un rêve physique, donc que de faire des études littéralement. Et puis, en ce moment, les choses sont grandement facilitées. Donc, j'ai pas 45 millions de dollars à mettre en propagande, mais je souhaite que mon souhait, c'est que les gens utilisent le temps, pas nécessairement pour étudier chez Lighthouse, mais pour saisir l'opportunité de mettre l'épaule à la roue. Il y a beaucoup de choses qui nous donnent. Il y a beaucoup de formations en ligne. Il y a beaucoup d'accès à de l'information qui est soudainement facilité. Je parlais un peu plus tôt du temps. C'est sûr qu'il y a une charge mentale qui est particulière en ce moment, mais pour beaucoup, beaucoup de gens qui, en fait, pour nous, chez nous, nos pensées sont allées directement aux gens qui ont perdu leur emploi, étant donné qu'on est collés, nous, sur l'industrie. Donc, c'est gens qui doivent soudainement se réinventer. Donc, en pensant à eux d'abord, en pensant à un grand projet de société, c'est l'optimiste en moi qui, amoureuse des grandes technologies, qui souhaitent que les gens voient cette opportunité-là pour eux, réalisent que c'est possible pour eux de le faire. Et puis, faire un petit crush par les équipes interdisciplinaires et puis l'accessibilité à tous et à toutes de participer, de contribuer au niveau de la communauté tech montréalaise. Si vous connaissez, si vous êtes familier avec le Coopération qui est cette grande, grande compétition, coopétition, donc dans le sens de coopératif, organisé un peu dans un sens de compétition, un peu dans un grand hackathon, pas nécessairement technique. Donc, on pense justement à l'innovation sociale, tout ça. Donc, généralement organisé par Desjardins, donc en collaboration avec Bonjour Statsop Montréal et GoGo Canada cette fois, lance une édition spéciale pour lancer le défi post-COVID. Donc, la formation, la plateforme est en ligne depuis le 1er mai dernier. Les inscriptions vont avoir lieu jusqu'au 25 de ce mois-ci. Tous et toutes peuvent vraiment contribuer. Donc, je rappelle que ce n'est pas nécessairement d'innovation technologique. C'est sûr qu'elle est encouragée, il y a un œil particulier par rapport à ça. Mais vraiment, c'est l'occasion de se rassembler autour des idées qu'on a, des préoccupations qui nous tiennent à cœur pour saisir ces ressources, ce mentorat, ces structures pour mettre sur pied des projets et avoir un impact direct sur notre communauté. Donc, plus que jamais, là, on a le temps, on a des ressources, une accessibilité agrandie qui nous permet de contribuer. Donc, mon souhait, c'est que les gens saisissent cette opportunité-là. Merci beaucoup, Cassie. Marie-Lou? Merci beaucoup pour vos interventions. J'aimerais soulever, j'ai regardé dans la section de questions et réponses. Il semble avoir un enjeu au niveau de pouvoir voir en plus grand plan les interprètes LSQ. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Peut-être que c'est accessible dans la solution Zoom Pro, mais le Zoom Webinaire, je ne suis pas sûre. Je ne pense pas que c'est accessible. Alors, je tiens à m'excuser pour ça. Je sais qu'il reste juste 15 minutes, mais si on a nos collègues Fabien et Yvan qui sont du côté technologique, si vous arrivez à agrandir la personne qui parle avec un interprète en même temps, on peut essayer de faire ça. Mais je ne vous promets rien, on va essayer de voir qu'est-ce qui est possible. Donc, toutes mes excuses pour ça. Sinon, pendant que les tests se font, on va continuer au niveau de la question finale. Donc, comment être attentif et attentive aux enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion dans la pratique dans les semaines, les mois, les années à venir? Plus concrètement, comment le faire en termes de gouvernance des projets, d'échantillonnage, de développement, de prise de décision, de collaboration et d'encadrement? Alors, je ne sais pas qu'il veut prendre la parole en premier, peut-être Cassie? Bien sûr, bien sûr. Bien rapidement, je vais revenir à l'outil qui me fait à cœur. Donc, j'ai participé et j'ai signé à la Déclaration de Montréal pour un développement de l'intelligence artificielle. La déclaration est issue d'un processus rigoureux, délibératif, inclusif, qui met en dialogue des soignants, des experts, des responsables du public, des parties prenantes de l'industrie, des organisations, de la société civile et des ordres professionnels. L'intérêt de cette démarche-là a été triple, donc d'arbitrer collectivement des controverses éthiques et sociétales sur l'intelligence artificielle, améliorer la qualité de la réflexion sur l'intelligence artificielle responsable, renforcer la légitimité des propositions pour une IA responsable. Donc, je vous invite à la signer, à la lire, à vous y référer. Je souhaite qu'elle devienne un ancrage et qu'elle soit mise en usage. Autrement dit, encore, c'est important de se poser des questions, c'est important de participer au débat. C'est important de ne pas avoir peur de ce débat-là et simplement de favoriser, de faire tout le temps notre pouvoir pour aller chercher une diversité autour de la table de décision. C'est souvent un bon point de départ. Merci, Cassie. Fatia, est-ce que tu aimerais continuer? Oui. Donc, là, j'ai vu le mot « collaboration », donc comment être attentif aux enjeux d'équité, diversité et d'inclusion, donc promouvoir la collaboration entre différents acteurs. Moi, par exemple, je suis à l'université, donc des acteurs, par exemple, les employés de l'université, les professeurs, les chercheurs ainsi que les étudiants doivent collaborer pour un petit peu assurer cette diversité-là dans le milieu académique, combattre les préjugés en premier. En deuxième, bien accueillir, exemple, les étudiants ou les professeurs des communautés autochtones tout en prenant en compte leur culture. Donc, exemple, à l'UQAM, on a le Cercle des Premières Nations qui prend soin des étudiants qui viennent déjà de régions isolées, que ce soit au Québec ou au Canada, pour étudier à l'UQAM. Donc, il y a ce cercle-là qui les prend un petit peu en charge quand ils ont besoin d'informations par rapport à la ville, là où ils sont pour étudier, ils sont établis, Montréal, etc. Par rapport à la recherche, donc il faudrait vraiment travailler avec des données balancées, en collaborant avec des chercheurs des autres disciplines comme les sciences sociales, donc tout ce qui est en relation avec toute cette équité-là et diversité, donc le genre, pour les communautés autochtones, donc il faudrait vraiment que les données soient bien faites. Donc, garbage in, garbage out. Si les données ne sont pas bien faites, on aura un système qui n'est pas bon. Et donc, ce système-là, on va l'appliquer sur notre santé, sur la santé publique des citoyens, de tout le monde, et donc ça va générer des dégâts, donc plus que peut-être cette pandémie-là. Le CIFAR, par exemple, il y a une action qui a été faite. Le CIFAR a mis sur pied un groupe consultatif d'experts sur la société, la technologie et l'éthique en cas de pandémie. Donc, spécifiquement pour aider à confectionner des sets de jeux de données, donc des données destinées à façonner des modèles plus justes et reflétant des égalités en liaisant avec les genres, la situation socio-économique, la couleur, les ethnies, les communautés autochtones et bien sûr le multilinguisme. Donc, déjà, il y a une action qui a été faite en collaboration, on le voit bien, d'experts de différentes disciplines. Donc, il faudrait continuer à le faire au niveau de la vie réelle, donc au niveau sociétal. Quant à l'encadrement, donc encadrer, c'est favorisé par tous les, je pense, par toutes les universités, tous les organismes subventionnaires. L'EDI, on la trouve un peu partout, donc il faudrait travailler sur ça, promouvoir l'EDI, prendre en considération la culture, les cultures des personnes, des étudiants, des experts, etc. Et donc, si on confectionne ou on façonne un système numérique, de technologie numérique, il faudrait prendre en compte cela. À part ça, donc, il faudrait aussi abolir les préjugés. Donc, c'est l'humain qui façonne les données qui vont servir pour, donc, construire des systèmes informatiques. Donc, on devrait commencer par abolir les préjugés dans, déjà, les mentalités des humains. Après, on passe, donc, on passe à la deuxième étape, les données. Et la troisième étape, les outils informatiques. Voilà. Merci beaucoup, Fatia. Donc, pour continuer pour l'intervention de la fin, Sacha. Merci beaucoup. Je suis ravie de suivre, justement, les interventions de Cassier et Fatia, qui ont souligné des aspects très importants. De côté du UNESCO, je dirais, la question, ce n'est pas comment être attentive aux enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion. C'est que ce n'est pas une question d'après-pensée. Il faut que ces éléments-là soient au centre. Il faut que ce soit au centre de toutes les solutions numériques qu'on développe pour assurer, justement, une IA responsable et inclusive en ligne avec la Déclaration de Montréal, mais aussi une technologie qui a de l'impact et une innovation qui est centrée vers l'humain. Et là, je dirais, pour aussi rebondir sur ce que Fatia a dit, pour UNESCO, on a trois priorités pour assurer l'équité, la diversité et l'inclusion dans le déploiement des solutions et le développement des solutions technologiques. Le premier aspect, c'est la recherche. Il faut investir dans la recherche. Il faut comprendre, par exemple, pourquoi dans un pays avec le plus haut taux de l'égalité de genre, en fait, il y a le moins des femmes dans le secteur d'éthique. Donc, par exemple, et c'est ce qu'on a révélé dans une recherche qu'on a entrepris tout récemment à UNESCO, c'est, par exemple, dans un pays comme la Belgique, le pourcentage des femmes dans le secteur d'éthique, c'est aux alentours de 6%. Dans les Émirats, c'est plutôt vers 56%. Donc, on voit à l'inverse les pays qui ont le plus d'égalité de genre, le moins des femmes dans le secteur d'éthique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Les scientifiques des datas qui vont créer des algorithmes, il y aura des biais dans les algorithmes parce que, comme Fatia l'a dit, on est des gens biaisés. Et donc, il faut à la fois avoir cette éducation civique pour comprendre, et c'est une chance absolument extraordinaire parce que ce qui se passe avec les algorithmes, c'est que ça magnifie la discrimination qui existe en réalité hors la technologie dans notre vie quotidienne. Donc, il y a une possibilité en investissant dans ce type de recherche avec des approches multidisciplinaires, à la fois de régler l'algorithme, mais aussi d'adresser ces biais qui sont engrainés dans nos sociétés. Le deuxième aspect, c'est la question d'investir de l'argent, du temps et de la politique dans le développement des renforcements des capacités parce qu'il faut avoir cette possibilité de former des innovateurs de demain pour créer des solutions basées sur des vrais besoins sur le terrain, dans les communautés autochtones, dans les groupes marginalisés, parmi d'autres. Et le troisième aspect qui est très important pour UNESCO, c'est qu'il faut avoir un cadre global éthique sur l'intelligence artificielle. Et UNESCO, avec nos 193 pays actuellement, est en train d'élaborer la première recommandation mondiale qui va bien entendu puiser des inspirations dans le cadre de la Déclaration de Montréal sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de cadres, il y a plus de 190 cadres d'éthique sur l'intelligence artificielle, mais il y en a très peu qui justement puisent dans la connaissance des groupes marginalisés et aussi de ce qu'on appelle en anglais le « global south ». Il ne faut pas oublier l'Afrique, il ne faut pas oublier l'Amérique du Sud, il ne faut pas oublier l'Asie et le Pacifique, il ne faut pas oublier ces groupes marginalisés. S'ils ne sont pas autour de la table dès le début, ils ne vont pas adopter ces principes parce que ça ne va pas les correspondre au niveau de leurs urgences socioculturelles. Et donc, à UNESCO, dans l'élaboration de ce cadre normatif, on met l'emphase pas simplement sur une approche multipartite et multidisciplinaire dans la délibération de textes de recommandation, mais aussi dans la prise de décision pour assurer que pour toutes les parties prenantes, on peut traduire ces principes en pratique. Parce qu'il y a une grosse, grosse gap entre des beaux principes et la mise en œuvre. Et pour nous, à UNESCO, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et pour ça, on a besoin de tout le monde, en effet, autour de la table. Donc, cette gouvernance globale, pour nous, dans le cadre de l'éthique de l'intelligence artificielle, basée sur les droits humains, c'est notre priorité pour assurer une technologie avec de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. J'aimerais juste rajouter un tout petit point, juste avant que… parce que ça s'aligne beaucoup avec ce que tu es en train de dire, Sacha. Là, le ministre Mac Miller des services autochtones, il a souligné une chose, que si on ne collecte pas des données, vous pourriez voir des langues disparaître. À l'UNESCO aussi, en décembre, il en dit qu'il y a des chefs autochtones qui l'ont dit qu'il reste une génération dans leur communauté. Si elle disparaît, la langue va disparaître. Parce que déjà, il n'y a pas de communication verticale. Il y a horizontal dans la catégorie des jeunes, par exemple, mais il n'y a pas de transmission des aînés vers les jeunes de la langue. C'est très important aussi de sauver ces langues-là. Il y a beaucoup de langues qui sont en danger. Les populations, comme en Amazonie, on a vu, ils ont tiré la sonnette d'alarme qu'ils envoient de disparition parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Donc, vraiment, la diversité, l'inclusion et l'équité doivent être vraiment prises en considération. Et il faut passer à l'action. C'est vraiment, cette fois-ci, de concevoir des algorithmes et des outils justes, socialement et éthiquement et tout. Donc, la pandémie est venue pour nous réveiller. Elle est venue pour nous réveiller. Et j'ajouterais aussi, Fatia, les datasets dans ces langues. Il faut avoir des datasets dans ces langues autochtones. Oui, exactement, oui. Merci à vous trois pour vos interventions qui étaient tellement riches. On a vraiment eu des belles, des beaux échanges. Je vais juste mentionner aussi, pour ceux qui nous suivent avec l'interprétariat en LSQ, on va changer d'interprète. Ça va être Annie qui va être à l'écran. Donc, je veux terminer parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je sais qu'il y avait quelques questions. Mais pour bien respecter le temps de chacun, on va répondre aux questions par courriel, comme on vous avait mentionné. Donc, pour aller un peu plus loin, je vous invite à suivre notre MOOC en ligne sur les biais et discriminations en intelligence artificielle. Je vous invite aussi à consulter notre feuillet sur les biais inconscients sur notre site web. Dans tous les cas, vous allez recevoir par courriel autant les réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre, étant donné que le temps est très limité. Vous allez recevoir des informations sur comment accéder au MOOC, sur le feuillet, sur les biais aussi, et des informations concernant nos deux prochaines activités à suivre. Donc, on a un webinaire sur la vulgarisation scientifique et l'intelligence numérique le 4 juin de 10h à midi. Et je vous invite aussi à notre prochaine activité qui va avoir lieu le 28 mai à 13h30 sur le secteur bancaire et l'intelligence numérique avec le professeur Manuel Morales de l'Université de Montréal. Donc, je tiens vraiment à remercier les interprètes en langue des signes québécoises qui étaient là avec nous aujourd'hui, Annie et Nadia. Je tiens à m'excuser à nouveau pour les petits couacs qu'on a eus au niveau de la présentation des interprètes en LSQ. On doit vous avouer que c'est une première pour Ivado de faire un Zoom avec des interprètes LSQ. Donc, on va s'adapter pour les prochaines fois. Et aussi, j'aimerais remercier de tout cœur nos trois panélistes, Sacha, Cassie et Fatia et bien sûr, mon co-animateur Guillaume. Et vous ne les avez pas vus pendant le webinaire, mais Yvan et Fabien, nos collègues d'Ivado, étaient aussi là pour nous aider avec tout le côté technique du webinaire. Donc, je tiens à vous remercier et je vous souhaite un bon appétit. Donc, vous allez recevoir aussi par la suite un courriel avec un formulaire d'évaluation qui va nous permettre de nous améliorer pour les prochaines fois. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada